Comment s'écrit « opticien » ? O-B-T-I-C-I-E-L Opticien Correct L'exercice d'épilation n'est pas forcément aisé. Ici, ce sont plus d'une centaine d'élèves qui participent au festival du livre. Après une phase de sélection, ce sont les meilleurs qui se challengent en dictée et en épilation des mots. L'orthographe demeure une bête noire pour les élèves. Saint-Sélim Bouillou, enseignant du cours des Français, maîtrise les causes de laquelle il est prouvé en écriture. Les enfants devaient connaître les préfixes latins, les préfixes grecs, parce que le français en soi, c'est une langue qui a beaucoup, beaucoup d'emprunts, et principalement d'emprunts d'origine grecque et d'origine latine, sa langue mère. Alors, quand un enfant ignore ça, comment voulez-vous qu'un enfant trouve le mot, par exemple, hypertension, s'il ne sait pas qu'il y a le mot tension et le mot hyper, qui signifie élevé ? Et ça reflète pratiquement le niveau de l'enseignement. Et là, on ne peut pas incriminer les enfants. Le niveau des enfants reflète en quelque sorte le niveau de notre enseignement. Pendant ces temps, Éloge, un jeune écolier, s'est offert un bouquin. À l'entendre, les livres cachent des trésors. Comme ici, on conseille, nous les jeunes, d'aimer les études, parce qu'un jour, nous serons des grands hommes. Il n'est pas le seul. Plusieurs de ses collègues accourent les rayons pour se payer les livres exposés dans l'enceinte du groupe scolaire Élobora, à marge du Festival du Livre et de la Bible. La lecture nourrit l'esprit, pense l'enseigneur Saint-Sélem Bouillaud. En fait, quand quelqu'un ne lit plus, il reste figé, il reste borné. De la même manière que nous avons besoin de manger chaque jour pour rester en bonne santé, il est évident qu'il faut lire aussi. Chaque jour, les chrétiens le savent. Tous les bons chrétiens lisent la Bible, parce que la science évolue, il y a des nouveautés dans la vie, il y a des choses qui se passent dans le monde et qu'on ne peut pas connaître si on ne lit pas. Donc la lecture est très importante, c'est la nourriture de l'esprit. Jusqu'au dimanche, le librairie et bibliothèque de Lubumbashi expose à Élobora les ouvrages rédigés exclusivement par les écrivains congolais. Jusqu'au dimanche, le librairie et bibliothèque de Lubumbashi expose à Élobora